Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Paris Info, tout le monde est d'accord Monsieur Touton Dimengo, n'est-ce pas ? Brasa Paris Info, vous n'avez rien à dire, on vous remercie beaucoup d'être là, votre présence vraiment, ça va, merci Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Placide Zola est d'accord Deux fois T Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Nédi Adon aussi est d'accord Aristide Nobel ici Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Votre site de référence, www.brasa.paris.info Vérité polé, 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 nous avons le plaisir de recevoir Celui que j'appelle l'étoile montante de la politique congolaise, Evo Anango, on a plusieurs questions à lui poser Evo Anango, bonsoir Oui bonsoir Aristide On rentre tout de suite dans le vif du sujet, il y a une grande cacophonie au niveau du gouvernement congolais entre le ministre Christelle Sassou et Nikfila, qu'est-ce qui se passe réellement ? Bon, toujours dans les padrouilles du ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public privé Denis Christelle Sassou et So, il avait signé un accord avec une entreprise à Londres, Authentix, pour tout ce qui concerne la certification et la traçabilité des produits qui rentrent qui sortent du Congo. Et quand il est rentré à Brazzaville, il a fait une note au président de l'Uni Congo pour lui signifier que dorénavant, l'Uni Congo doit prendre en considération la note que lui, il vient de signer et que le seul organisme habilité pour faire ce travail, c'est Authentix. Mais il a oublié que M. Nikfila, précédemment, avait déjà fait un projet de loi qui est passé au Conseil des ministres, après ça a été débattu à l'Assemblée nationale et ça a été voté et on a mis déjà une structure étatique en place qui s'en charge. Donc, M. Nikfila a rappelé les textes de loi et les décrets qu'il a écrits aussi au président de l'Uni Congo pour lui dire que tout ce que Denis Christelle Sassou a écrit n'a pas d'effet parce que ça n'obéit pas aux règles de l'art. Donc, voilà cette cacophonie, ce manque de solidarité et de cohésion qui règne au sein du gouvernement congolais. Pourquoi Denis Christelle se comporte ainsi ? Il est très pressé ou il veut déjà devenir calife à la place du calife ? Mais non, mais c'est l'ignorance. Je pense que le ministre Denis Christelle Sassou-Guessot est dans l'ignorance. Parce que vous savez, M. Aristide, quand on est ministre, on a un cabinet, on a des collaborateurs, on a des conseillers. Mais on a comme l'impression que le ministère de Denis Christelle Sassou-Guessot ressemble vraiment à la cour du loi péto. Parce que, voilà, comment se fait-il qu'un projet de loi qui a été débattu au Conseil des ministres, dont lui-même il siège avec son collègue ? Et je ne peux pas comprendre que Denis Christelle Sassou-Guessot fasse une note pour abréger, pour demander la suspension d'une loi, d'un organisme qui est mal d'une loi. Mais attends, mais où va le Congo ? Même les vieux, les anciens du Conseil n'ont pas fait ainsi. Denis Christelle Sassou-Guessot ignore carrément le droit. Il ne connaît pas les notions élémentaires du droit. Seule une loi peut abuser une loi. Ça, c'est des notions élémentaires du droit que Denis Christelle Sassou-Guessot ne maîtrise pas, même y compris dans son cabinet. Parce que l'autre abrondit la loi. Voilà. Comment une note lapidaire, comme ça, pour venir dire que oui, bon, à partir d'aujourd'hui, il faut considérer ce que moi j'ai fait. Mais en fonction de quoi ? Voilà. Donc les choses élémentaires du droit, ils ne le maîtrisent pas déjà. Ils ne le maîtrisent rien du tout. Et lui, y compris son cabinet, ça prouve qu'il y a suffisance, qu'ils sont nuls. C'est tout. Évran Nangol est un montant de la politique congolaise. On passe à la deuxième question. À quoi sert, où s'approfite le ministère de partenariat public-privé ? Ça profite quoi au Congolais depuis qu'il est là un an ? Quels sont les progrès et les évolutions ? Ah ben voilà. Donc, on revient encore toujours sur le même ministère aujourd'hui. On comprend très bien. Au niveau de la coopération, voilà, c'est tout aussi et du n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, la coopération, moi, j'ai eu ce privilège de voyager un peu partout, d'être réussi un peu dans les institutions, et c'est international. Déni Christel Sasson-Gueso doit savoir que le Congo est sous-représenté. Le Congo est sous-représenté au niveau des organismes internationaux. Moi, on m'a posé la question, on m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe avec votre gouvernement ? Pourquoi ? Il n'y a pas de Congolais compétents, il n'y a pas de Congolais qui est qu'on peut envoyer dans les organismes internationaux. Le Congo est sous-représenté dans les organismes internationaux. On nous parle de la coopération internationale, mais la coopération internationale apporte quoi aux Congolais ? Rien. Je vous donne un exemple palpable. Il y a eu des accords judiciaires qui existent entre le Congo et la France depuis 1974. Depuis 1974, il y a une coopération judiciaire entre le Congo et la France. Mais pourquoi ? On se pose des questions dans le dossier, par exemple, dans le projet des dossiers mal acquis. Pourquoi la justice congolaise ne fait pas prévaloir cet accord ? Pourquoi au Congakala, au nom de cet accord qui existe entre le Congo et la France, ne peut pas demander à ceux qui jettent un coup d'œil au dossier des biens mal acquis ? Ouvrir une information judiciaire contre X sur le dossier des biens mal acquis. C'est ça, la coopération. La coopération, il ne suffit pas seulement d'aller dire que oui, la coopération aussi doit bénéficier aux Congolais. Les Congolais, la coopération internationale, pour le moment, n'apporte rien. Pourquoi ? Que ce soit du volet économique, mais ça nous profite encore. La coopération entre le Congo et le Rwanda, qu'est-ce que cela nous apporte ? Rien. Ça ne nous apporte absolument rien du tout. Si ce n'est que chercher à nous ramener encore des problèmes. Voilà. Donc, les gens vont signer des accords, des protocoles d'accords, sans plutôt que consulter, voir ce qui est important pour les Conglais. Aujourd'hui, dans la coopération internationale, ce qui est important pour nous, c'est le volet culturel, le volet économique et le volet éducatif. Bon, de le volet éducatif, on peut dire aussi que ça va un peu. Déjà, quand on a vu les accords que le Congo a signé avec Cuba, en envoyant les étudiants congolais étudier la médecine à Cuba, c'est une très bonne chose. Mais malheureusement, au niveau du suivi plutôt, le gouvernement congolais brille vraiment dans une incompétence qu'on ne peut même pas qualifier. Oui, mais le ministre cubain aussi avait traité le Congo d'un état voyou qui ne s'occupe pas de ses étudiants. Mais ça a toujours été ainsi. Celui qui est venu narguer les Congolais, Jean-Bruno Itoutoua, qui était ministre de l'Enseignement supérieur, il était incapable de gérer la crise des étudiants congolais à Cuba, et même ceux des étudiants congolais à Brazaville, à l'Université Mariam Wabi. Donc voilà des incompétents, des gens qui nous dirigent, qui sont là pour plaire à la communauté internationale. Même ce même Denis Christel, c'est aujourd'hui, c'est avec sa note, qu'il se rend compte que non, il y a un patronat congolaire qui existe. Pour lui et les autres membres du gouvernement, le secteur privé, c'est les étrangers. Ils oublient que non, il y a plus de 100 000 entreprises congolaises privées au Congo. Non, ils ne connaissent pas ça. Donc pour eux, quand ils parlent du partenariat public-privé, pour eux, le privé, ce sont les étrangers. Voilà. Maintenant, ils se rendent compte que non, il y a un unique Congo qui existe, il y a une autre aussi qui existe. Ils oublient tout ça. Donc voilà, l'état d'esprit des gens qui nous dirigent, qui n'ont pas la maîtrise des dossiers, ou qui n'ont pas la maîtrise des procédures administratives, c'est vraiment le bazar, vraiment un bordel terrible. Évran Nango, l'élection législative au Congo-Brazaville arrive à grands pas. Tous les enfants des caciques du PCT sont candidats, tous les enfants des caciques de l'UPADER sont candidats, MCDDI, Yuki, tout le monde, donc c'est vraiment la politique des fils d'eux, enfants d'eux. En tant qu'un leader politique, qu'est-ce que vous répondez à la Cournotte ? Non, 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 je pense que le Congo, nous sommes en train d'atteindre un point de non-retour. Si les courriens ne se lèvent pas, le pays là va sombrer de plus belle. Parce que déjà, les parents, il faudrait qu'on le dise, les parents ont brillé dans une incompétence notoire, parce qu'ils ont été aux affaires. Aujourd'hui, le Congo patose. Je viens de suivre un audio d'un ressentissant de la Likwala, qui vient d'interpréter le ministre Gilbert Moukouki, et qui demande à ce que le candidat du PCT soit élu. Mais le gars, lui, a dit. Mais la Likwala, il faut en doux, il n'a pas d'eau, il n'a pas d'électricité. Pas de route. En dehors de la route, il faut en être pénal d'engou, que ce soit construit au plan quinquennal, le premier plan quinquennal. Aujourd'hui, la Likwala, c'est le département le plus abandonné de la République du Congo. Voilà. Et aujourd'hui, on nous demande de voter les députés. Les députés que c'était en fait quoi ? Le rôle des députés, c'est quoi ? Ce n'est pas de plaider par rapport aussi à ce qu'il constate aussi dans son département. Voilà. De trouver aussi des solutions, aussi de proposer aussi au niveau du gouvernement, que le gouvernement essaie de s'occuper aussi, de prendre ses responsabilités par rapport au département, par rapport au pays. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. La Likwala, c'est le plus grand département du Congo, mais la Likwala est abandonnée. Donc aujourd'hui, nous allons voir la campagne. C'est maintenant les fils de... Mais non. Maintenant, nous disons que le Congo n'est pas une poubelle. C'est fait parce que les parents ont été en politique, qu'ils ont échoué lamentablement en politique. On veut faire de cela une hérédité. Voilà. Non. Donc nous disons que les Congolais doivent se lever. Il est temps que les démocrates se lèvent pour dire que, voilà, que quand la Constitution est violée, disait le président Denis Sassou-Girceau, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et nous n'acceptons pas cette mascarade, cette république des fils d'eux, des incompétents, de père en fils, qu'on veut nous imposer. Voilà. Que ce soit les pères, les pères, ou que ce soit les fils, ils sont tous pareils, les incompétents. Nous n'acceptons pas ça. Évran, on passe à la seconde question. J'ai vu un courrier, un article circulé sur la toile. Là où vous êtes, ta tête est mise à prix, la mienne aussi est mise à prix. On a tenté de vous géolocaliser à plusieurs reprises pour vouloir vous assassiner. C'est comme moi aussi, à plusieurs reprises, ils ont tenté, ils ont voulu m'assassiner à plusieurs reprises par cette dictature de M. Sassou Nguesso et les assassins qui sont ici à Paris ou en France sont embauchés par M. Denis Christel Sassou Nguesso. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je pense que c'est vraiment lamentable de leur part et c'est une mise en garde parce que nous aussi, nous ne sommes pas issus des arbres, nous sommes aussi issus des parents aussi et nous avons aussi des responsabilités et derrière nous aussi, il y a des gens qui nous aiment qui nous suivent, qui veillent sur nous aussi, que ce soit des Congolais, que ce soit des étrangers. Donc, je mets en garde ceux qui font des fausses fiches au niveau des services de renseignement concernant nos personnes. On n'a jamais pris la violence au Congo-Brasa-Ville. Notre opposition est une opposition républicaine et démocratique. Nous combattons le pouvoir par nos idées. on n'a pas pris des armes ici pour aller combattre le pouvoir au niveau de Trois-Brasa-Ville, non. On ne fait que parler, on ne fait que sensibiliser, conscientiser nos populations face au lacune. Voilà que ce pouvoir présente, voilà ces carences, voilà, démocratiques que ce pouvoir présente. Donc, voilà, nous mettons en garde ces gens-là qui vont faire des fausses fiches sur nous parce que nous, nous sommes des républicains, des démocrates et ces gens-là doivent faire extrêmement attention parce qu'il y a eu des signalements déjà. Voilà, certains déjà, au niveau de la justice, on vient de le dire, il y a un accord judiciaire qui existe entre le Congo et la France. Et nous, nous avons déjà commencé à prévaloir ces accords judiciaires. Donc, déjà, il y a certains déjà qui, on a déjà déposé des plaintes contre eux. Donc, pas seulement en France, on ne s'est pas seulement arrêté en France, même en Suisse. et nous sommes prêts d'aller partout. Il ne doit pas oublier que nous, nous sommes prêts d'aller partout. Donc, voilà, nous, nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains, on ne prend pas la violence, nous nous combattons pour les idées et nous, ce qui nous préoccupe, c'est le bien-être des Congolais. C'est tout. S'ils sont meilleurs, qu'ils démontrent aussi des Congolais de quoi ils sont capables au lieu de chercher à nous en vouloir. Vous vous êtes accaparés de la politique, vous êtes accaparés du Congo comme un chipier parce que, sans le pouvoir, sans la politique, vous ne pouvez pas vivre. Mais nous, ce n'est pas le cas. Voilà. Nous, ce n'est pas le cas. Si on s'est engagé en politique, c'est parce qu'on a compris qu'on veut apporter une valeur ajoutée à nos compatriotes. C'est tout. Mais sinon, le reste ne nous intéresse pas du tout. Mais ils doivent faire extrêmement attention parce que je tire leur attention, ils doivent faire extrêmement attention avec leurs fiches. Nous ne sommes pas dans leur registre, nous, on ne cherche pas leur mal. On a toujours dit ici, dans votre micro, que nous, nous oeuvrons pour le bien-être de tous les Congolais, y compris leur bien-être à eux. Ce que eux, ils sont incapables de faire aux Congolais, nous, nous le ferons pour leur propre bien-être. Si aujourd'hui, je construis, je donne une idée, je ramène des entreprises pour construire une autoroute, eux, ils vont rouler sur cette autoroute-là. Ça sera pour leur propre bien aussi. Ils sont incapables d'électriciser tout le pays. Ils sont incapables de donner de l'eau au potage, aux Congolais, ils sont incapables de donner du travail aux jeunes Congolais qui sont au chômage, ils sont incapables de payer la bourse des étudiants Congolais, ils sont incapables de réformer le système éducatif Congolais, ils sont incapables de donner un système de santé performant aux Congolais. Mais tout ça, nous, quand nous allons venir, nous, nous allons réformer, changer. Et ça sera aussi pour leur propre bien. Au lieu de venir faire les bilans de santé en France, tout ça, ils seront capables de faire les bilans de santé au Congo. Donc voilà, ça c'est notre politique, ça c'est notre vision. On ne prend pas la violence. Voilà. Donc eux, ils doivent faire extrêmement attention. Vraiment, ils doivent faire extrêmement attention parce que nous, comme tu l'as dit, on ne prend pas la violence. je le répète à plusieurs reprises que nous ne sommes pas des enfants de cœur aussi. Ce n'est pas parce que les gens, ils sont calmes dans leur coin. En ce qui me concerne, moi, je ne réponds pas aux provocations. Je ne réponds pas aux provocations. Je mène ma vie. À plusieurs reprises, ils m'ont envoyé des Turcs, des Georgiens, des anciens policiers, tout ça. Je ne calcule pas parce que je sais que je suis dans le vrai. Maintenant, si cela persiste, on sera dans l'obligation de réagir. On sera dans l'obligation de réagir. Parce que moi, c'est un mot à Zali, à Wati. Donc, mot à Zali, c'est l'arabe à Fiche, c'est l'arabe à Tomakambo, changer vie, naïo. Et puis la vie, la politique, ce n'est pas ça. Aller mentir sur les gens. C'est une politique. Tout votre... Oui, mais c'est ce qu'il sait faire. Parler, dire tout et n'importe quoi. Et n'importe quoi. On a inventé des histoires nous concernant. Alors que... Mais pourquoi il n'y a plus le débat ? Pour une fois, depuis que je suis né, je rendrai hommage à M. Sassou Déni. Quand vous avez ramené vos fausses fiches chez M. Sassou, M. Sassou a répondu à Christelle Sassou, son fils, Évran Nango et Aristide te combattent sur Internet. Il faut les combattre sur Internet et non vouloir ôter leur vie. Parce qu'à plusieurs reprises, tu as essayé, tu n'as jamais pu. Tu n'as jamais réussi. Ça, c'est ton père qui te l'a dit. Et nous sommes au courant de tout. Donc... Non, mais Denis Christelle Sassou, il doit savoir qu'on n'a jamais été contre lui. On n'a pas de problème personnel avec lui. Tout ce que nous faisons, c'est de la politique. Nous, nous restons dans le terrain politique. Je pense que s'il était même intelligent, nous, on lui donne des idées. Quand nous, on parle, on lui donne des idées. Par exemple, en ce qui concerne la coopération internationale, ramène-nous des gens qui vont nous construire des autoroutes, qui vont électrifier tout le pays qui vont faire que les Congolais aient de l'eau potable et tout ça, qui vont créer les emplois aux jeunes chômeurs congolais. Et voilà. Et ça, nous allons l'accrocher au lieu de chercher à nous ôter la vie. Voilà. Parce que nous, notre vie aussi a un prix. Et donc, voilà, sa vie aussi a un prix. Et donc, voilà. Donc, nous ne sommes pas là. Nous sommes des pacifistes. Nous sommes des pacifistes et que personne n'est à l'abri d'un salaire. Personne. Donc, ils ne savent pas ceux qui sont derrière nous. Est-ce qu'eux, ils les connaissent ? Ils connaissent ceux qui sont derrière nous, que ce soit en Europe ou au Congo ou partout d'ailleurs dans le monde. Ils ne savent pas. Mais la preuve n'est, la preuve n'est, ceux qui se sont dit au palais, nous sommes au courant. Nous ne sommes pas là-bas. Voilà. Donc, c'est pour vous dire arrêtez avec cette mauvaise foi-là d'aller mentir sur les gens. Même le président, même le président Sassou, tu l'as dit, on peut le rendre hommage. Il ne nous a pas fait du mal. Il n'a pas voulu nous faire du mal. Parce que le président Sassou a compris que notre politique est pacifiste. C'est pour le bien-être de tous les Congolais. Voilà. Qu'est-ce qu'on demande ? Notre politique, c'est pour le bien-être de tous les citoyens congolais, y compris leur propre bien-être à eux. Ce qu'eux, ils veulent, comme on a toujours dit, est-ce que nous, on a attendu pour être ministre pour voyager ? Non. Pour rencontrer des personnalités dans ce monde ? On n'a pas attendu d'être ministre pour ne pas être reçu par certaines autorités de ce monde. On n'a pas attendu d'être ministre. On n'a pas attendu. Toi et moi, on a déjà fait le tour d'Europe, le tour du monde, reçu. Les images sont en ligne. On n'a jamais été ministre. Donc, moi, je tiens juste à signaler à ceux qui ont ce sale comportement-là et qui aussi, pour une fois, je m'adresse à toi. C'est toi qui as des mandats d'arrêt partout. Ce ne sont pas ceux qui viennent t'inciter. Eux, ils sont tranquilles, mais tout te retombe dessus. Donc, au bout d'un moment, c'est un peu de réfléchir. Quand on te pousse, on te pousse. Il y a même un de tes frères qui m'a dit « On l'a tellement fait faire n'importe quoi. » Lui qui a des collaborateurs, le ministre Denis Christel Sasson-Gesson, lui qui a des collaborateurs, on le pousse à faire des erreurs comme ça. Comment se fait-il que tu prends une note pour abroger une loi de la République ? Ça ne se fait jamais. Même les dieux du PCT n'ont jamais fait ça. Même les dieux du PCT n'ont jamais fait ça. Quelle médiocrité ! Quelle médiocrité ! Après, on va dire « Oui, les jeunes veulent devenir… » Ils veulent la place, ils regardent les erreurs. Voilà. On va se moquer de nous. C'est notre génération. Et voilà, un ministre jeune qui est censé étudier en Occident, mais voilà les erreurs élémentaires qu'il est en train de faire. Et tout ça. C'est une honte. C'est vraiment une honte. Donc, avant de clôturer Évran Nango, on va mettre une parenthèse là-dessus. Arrêtez, hein. Arrêtez. Arrêtez. D'accord ? Ça fait un moment que vous faites ça. Arrêtez. D'accord ? Je dis bien arrêtez. Maintenant, si vous pensez qu'il n'y a que vous qui pouvez faire du mal aux autres, détrompez-vous. Parce que même à Singapour, même à Hong Kong, on peut te rattraper là-bas. Même aux États-Unis, on peut te rattraper. Même en Suisse. Même en Suisse, on peut te rattraper. Même de passage en Angleterre, on peut te rattraper. À Londres. Donc, nous ne sommes pas là-dedans. Nous ne sommes pas dans cette logique-là à vouloir nuire les gens par derrière. Mais raison pour laquelle rien ne marche au Congo, votre politique est basée que sur la nuisance de l'autre. Votre politique est basée sur la haine de l'autre. C'est tout ce que vous savez faire. Pour créer des autoroutes, faire des autoroutes, électrifier le pays, vous êtes incapables. Pour donner la fibre optique, le très haut débit à la population, vous êtes incapables. Pour aller payer les Turcs et les Georgiens des fortunes pour venir assassiner les gens, ça, vous savez faire. Alors, si AVC, c'était une compétence, faire assassiner les gens, vous serez les prix Nobel. Vous serez les prix Nobel. On vous attend aux résultats. On ne vous attend pas dans des assassinats ou d'aller faire les fétiches. Mais les gens ont oublié le béaba de la politique. Quand on s'engage en politique, c'est être au service de la population. C'est tout. C'est ça la politique. C'est être au service de la population. Travailler pour leur bien-être. Voilà. Des populations. C'est tout. On n'est pas là pour travailler pour soi, pour tirer la gloire à soi, ou bien pour remplir son album en photo. Moi, si j'ai envie d'aller au Caire, j'y vais au Caire. Voilà. Je n'attendrai pas que, voilà, vous allez, je ne sais pas. Non. Si j'ai envie, dans n'importe quel coin du globe, si j'ai envie de partir, d'aller visiter Jireh avec mes propres moyens, nous avons cette capacité de se déplacer, d'aller partout dans le monde. Voilà. Sans pourtant attendre d'être ministre ou d'être qui que ce soit ou député ou tout ce que ce soit. est-ce que ça ? On a vu la percée du Rassemblement national à l'Assemblée nationale française. Il y a aussi une UPS de Jean-Luc Mélenchon qui a fait une percée spectaculaire. Est-ce que tout cela avec ce nouveau député, avec le nouveau rapport de force de l'opposition française, ça peut bouger des lignes en Afrique ? Effectivement, ça bougera les lignes puisque déjà le président Macron n'a plus la majorité absolue. Il est obligé de composer s'il veut faire coûter des lois ou faire évoluer sa politique. Donc, je pense que au niveau même des rapports de force, il y aura un changement. Mais qu'à cela ne tienne, les gens doivent avoir une vision assez large que la politique, les choses changent. Rien n'est humiliable, rien n'est stable. Voilà. Un définement, les choses changent. Sinon qu'au Congo où les gens ne voient pas que les choses changent. Là, en France, par exemple, le président de l'Assemblée nationale a été battu. On n'a pas tué des gens en France. On n'a pas arrêté des gens. Christophe Castaner, l'ex-ministre de l'Intérieur, il a été battu. Il a accepté sa défaite. C'est la démocratie. Voilà. On n'a pas tué des gens. On n'a pas arrêté des gens. Voilà. Donc, au Congo aussi, il y aura des élections législatives. Mais s'il y a des gens qui sont battus, il faudrait qu'ils acceptent. Même avant les élections, même on voit déjà que la population se lève déjà pour dire qu'on ne veut pas des candidats du PCT. Mais demain, il ne faudrait pas qu'on nous impose des incompétents du PCT. Déjà, la population n'en veut pas. On veut des véritables députés et députés républicains, des gens qui viendront défendre l'intérêt du peuple et non l'intérêt d'un pouvoir moviment, corrompu, qui sont seulement là pour jouir au détriment du peuple. Évran Nango, on arrive au terme de notre émission. Vérité, polé, polé, le centrucage. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Donc, le mot de la fin, c'est qu'on avait promis une nouvelle opposition congolaine, une opposition pas corrompue, pas à l'assaut du pouvoir de Brazzaville. Et c'est dans ce que nous sommes nous attélants à faire. Nous sommes en train de modeler cette nouvelle opposition que d'ici la rentrée prochaine, nous allons présenter aux Congolais. Donc, nous sommes en train de travailler avec nos partenaires nationaux et internationaux aussi parce que nous avons des partenaires aussi au niveau international. Nous travaillons de concert avec eux pour vraiment préparer une nouvelle opposition qui viendra changer les choses au pays. donc les Congolais ne soient pas découragés, nous ne sommes pas là à rien faire, nous ne sommes pas dans l'expectative, nous travaillons et je pense que dans les jours à venir, ils auront le sourire parce que ça va changer. C'était le mot de la fin. Raza, Paris, Info, expert en exclusivité, expert en images exclusives, tout le monde est d'accord. Quand je dis tout le monde est d'accord, c'est sans exception, il en restera ainsi et pour longtemps. Donc, pour faire une synthèse, nous sommes au courant de tout. tous se sont filmés, on a pris des dispositions d'un véhicule. Donc, on connaît tout le monde et tout le monde est déjà identifié. D'accord ? et ils oublient que dans il faut le faire. La police française va servir de renseignement français va surrer les gens parce que les gens ne sont pas les gens et ils n'ont pas la françaisité. Ils sont à ma suisse, ils sont à ma suisse dans l'Europe. D'accord ? Il y a des gens qui existent entre le progrès et la France. Il y a des passports diplomatiques. Il y a des passports diplomatiques. Il y a des passports diplomatiques. Il y a des décisions. Il y a des décisions qui existent entre le progrès et la France. Voilà. D'accord. Alors, j'ai des passports. Il y a des passports diplomatiques. Nous sommes paladins. Nous, on boxe avec les mots. Dans cette partie, il y a un débat. Il y a des passports diplomatiques. 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 C'est le 23 juin, Léna. Lékelor. 23 juin. 21h40. 1h Angole. 23 juin, 21h40. Yango. Comment ? Il y a des gens qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là. Il y a des gens qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là. Il y a des gens qui sont là, 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 qui sont du quartier. Donc quelque part, il y a des pouvoirs. Parce que nous sommes dans un ministre, nous avons équipé notre chef du quartier. Mais nous avons eu beaucoup d'abînés pendant des heures et des heures. Ça veut dire que vous êtes... Non, mais c'est parce qu'on n'a pas le même niveau, même la même culture politique. Voilà, si on avait le même niveau ou bien la même culture politique, ils viendront discuter. On a toujours dit que nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des adversaires, mais nous ne sommes pas des ennemis. Ils ne vont pas dans les matchs de rugby. Les gens, ils se cognent, tout ça, ils se pisculent. Mais à la fin, ils peuvent prendre un pot ensemble, ça discute. Et nous, on a cette culture-là. On n'est pas des ennemis. On n'a eu personne. On n'a pas la haine. Que ce soit, on n'est pas jaloux. On n'en vit personne. Avec nos modestes moyens, nous sommes capables de bien vivre avec nos modestes moyens. Donc, ils doivent le savoir. C'était le mot de la fin, Evra Nango. Merci une fois de plus d'être toujours au secours du Congolais, d'être ce soldat du peuple Congolais à chaque fois que ce gouvernement moribond va dérouter. Nous allons toujours le remettre à l'ordre. Et c'est comme ça. Et moi, je vous dis encore, « Rien ne peut m'empêcher ou me stopper de parler. » D'accord. et je te l'envoie de la salle mais tu verras que tu ne te l'as pas en train de faire tout ça tu vois deux disons que ça te fait là de l'esprit tu as devraver tu es un truc tu es un truc bon ça va ça va je veux dire parmi on est dans un village maintenant je veux dire en Hongo je vais dire là je veux dire un village je veux dire dans un village en Hongo tu vois la Brazadie tu vois tu vois là tu vois Alors, il y a un outil qui n'a pas eu l'anglais. Alors, il y a un outil qui n'a pas eu l'anglais. Jala. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501